bonjour bonjour j'espère que vous allez bien que le confinement se passe bien malgré la mauvaise nouvelle en france a été prolongée encore pour quatre semaines je parle jusqu'au 8 mai quelque chose comme ça c'est pas agréable mais qu'est ce qu'il faut c'est nécessaire ils sont pris encore avec nous voilà vous allez être obligé de nous suivre encore un petit peu voilà mais linda est revenue ben oui tantôt c'est moi qui va le faire disparaître vous allez voir non non parce que moi je peux pas disparaître je suis indispensable alors c'est sûr on va répondre à vos questions tout ça mais tout d'abord alors deux choses tout d'abord on va vous montrer le tableau de linda maintenant qu'il est fini alors la position alors il brillait un peu c'est pour ça on vous le remonte parce qu'il brille moins maintenant on va juste l'incliner un petit peu voilà incliné comme ça voyez il brille moins alors ça peut être dans ce sens là mais ça peut être aussi dans ce sens là il y en a où ? oui il y en a qui aimeraient être la taille je l'ai trouvé beau aussi comme ça oui mais là on le voit plus en entier mais comme ça aussi il est beau c'est vrai ça fait c'est bien tu sais quelqu'un qui a un coin de salon là qui sait pas quoi c'est vrai que ça dépend aussi où il va aller sur quel mur tout ça mais voilà donc c'est ça donc là il n'est pas vernis encore on le vernis après parce que on va le vernir comme un brillant oui brillant si on le vernis brillant on pourra plus le montrer à la caméra ça va briller vraiment il va devenir tout blanc comme ça là voyez c'est pour ça c'est mieux de le savez quand vous faites des tableaux comme ça des peintures si vous voulez les photographier si vous voulez les vernir brillant il vaut mieux faire les photos avant qu'il soit vernis parce qu'une fois qu'il est vernis ça va briller ça va difficile de photographier et puis voilà donc c'est ça alors l'autre chose l'autre chose je vous allez même vous voyez toutes les facettes de rené bouffant cuisinier et tout et là on vous met quelque chose que vous allez écouter et voir que vous allez adorer puis après on vous revient avec les questions donc c'est parti pour un tout petit montage de trois minutes je ne peux pas expliquer ce qui vient de se passer mon dieu c'est que je peux t'aimer ça a pas de sens ça a pas de sens mon dieu c'est que je peux t'aimer ça a pas de sens ça a pas de sens mon dieu c'est que je peux t'aimer ça a pas de sens ça a pas de sens mon dieu c'est que je peux t'aimer ça a pas de sens ça a pas de sens quand nos regards se rencontrent je n'ai plus rien à te dire tous mes désirs et mes pensées deviennent pour moi mes maldés quand tes mains touchent mon corps et mes lèvres les tiennent et mes mains touchent ton corps en écrivant je t'aime mon dieu c'est que je peux t'aimer ça a pas de sens ça a pas de sens mon dieu c'est que je peux t'aimer ça a pas de sens ça a pas de sens voilà donc ça c'était une autre facette vous avez vu des photos de nous deux c'est ça il y avait de notre mariage que vous avez deviné il y avait plusieurs places où on a voyagé Cuba, Marseille, Bretagne on était un petit peu partout au moins on n'était pas confinés dans ce temps-là et on a hâte de recommencer de faire ce tour aussi voilà c'est ça et donc à chaque fois que je chante un peu comme ça et bien après voilà il se met à pleuvoir il se met à neiger les intempéries n'arrêtent plus mais René il a commencé à chanter il y a à peu près 6 ans quand on s'est rencontrés il commençait à se pratiquer puis le temps qu'il s'en venait à la maison ça prenait une heure jusqu'à ce qu'on habitait avant fait qu'il venait puis là il chantait dans son auto il composait jusqu'à temps qu'il enregistre puis il me fait écouter ça c'est pas une chanson qu'il a faite il en a faite plusieurs oui bien en fait c'est pas une composition non non j'écoutais une chanson admettons et puis je la prenais par coeur comme ça oh oui c'est pas une composition durant les trajets en voiture et puis après je j'avais juste la version audio genre karaoké et là je chantais par dessus la musique dans la voiture comme ça il y en a qui chantent sous la douche moi c'était dans la voiture et puis je sais que vous avez écouté ça n'a pas de sens c'est de Yann David ici au Québec et ma sœur était supposée de chanter à notre mariage quand j'ai entendu René la chanter je lui ai dit c'est mon mari qui va me la chanter et voilà et en plus j'ai chanté la pomme comme on dit mais il m'a chanté ça c'est ça j'ai réalisé un portrait de chat en acrylique liquitex je trouve que les couleurs sont termes que pourrais-je faire pour réveiller les couleurs ? alors généralement pour réveiller les couleurs ben déjà vernir le tableau ça ça fait ça ça ravive les couleurs sinon si c'est vraiment un terme après avoir appliqué vous appliquez un vernis en mettons liquitex brillant tiens par exemple ou satiné le vernis va certainement approfondir les foncés et raviver les couleurs si c'est pas suffisant étant donné que vous avez mis un vernis liquitex acrylique vous pouvez repeindre dessus vous pourriez simplement reprendre quelques couleurs celles que vous voulez voir plus vives les reprendre un petit peu avec des couleurs plus vives donc moins mélanger souvent ce qui arrive c'est que c'est terme parce que on mélange trop les couleurs sur la palette trop de couleurs ensemble ça les ternit alors essayez d'aller plus avec des couleurs un petit peu plus pures et à ce moment là une fois que ça c'est fini c'est sec vous remettez encore du vernis dessus normalement ça devrait faire le travail comme il faut tu te rappelles quand tu avais vernis mon lion là qu'est-ce que ça avait fait ? oui ça avait tout tout comment on dirait ça la peinture s'en allait quand j'ai vernis ton lion la peinture s'en allait ? oui le lion en noir et blanc là ah ok ok c'est vrai alors attention c'était le oui le noir c'est une expérience que j'ai vécu plusieurs fois si vous utilisez de la peinture acrylique noire et on en a utilisé de différentes marques et bien le noir n'est pas vraiment fixé c'est fou hein et en mettant le vernis le noir est parti et comme elle avait fait un tableau en noir et blanc et bien le noir s'en allait sur le blanc ouais et j'ai eu plusieurs élèves à l'atelier qui ont voulu à un moment donné en acrylique faire des tableaux en noir et blanc vous ferez l'expérience essayez le avant de commencer à vernir quoi que ce soit prenez du noir et du blanc là une petite toile ou un papier cartonné ou autre une toile cartonné mettez du noir mettez du blanc laissez sécher et après ça vous essayez de vernir et vous allez voir si le noir s'en va et ce mélange vient salir le blanc c'est problématique alors vous savez ce qu'on a fait pour corriger le problème on a vernis tous les noirs d'abord ah oui 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 on vernissait que le noir d'abord fait que le vernis fixait le noir il ne bougeait plus et après quand ça s'était fini on pouvait vernir le tableau au complet il n'y avait plus de risque que le noir s'en aille sur les autres couleurs mais vraiment oui c'était du noir de carbone qu'on avait de PBO le Groupeau le Groupeau qu'on avait montré une fois mais des élèves ont peint aussi avec leur propre peinture puis ça a fait la même chose et c'était pas ce noir là c'est bon à savoir hein il me donne en sorte des idées de sa tête je m'en rappelais plus comme quoi que t'as besoin de moi ben oui donc je te ferais plus disparaître ok René Caparot Caparot il dit j'aimerais revenir sur le cercle chromatique excusez les complémentaires sont très bien expliqués comme d'habitude avec pédagogie il existe à l'arrière du disque les couleurs complémentaires adjacentes triades et tétrades à quoi servent-elles et comment les utiliser ? alors là ça pourrait prendre une vidéo de 3 heures juste pour parler de ça en arrière du cercle chromatique que vous achetez dans le commerce donc vous avez en avant les couleurs j'aurais du le prendre là ben bon vous avez le cercle en avant avec toutes les couleurs autour vous avez le blanc et le noir pour mélanger tout ça l'échelle des gris en arrière vous avez votre cercle chromatique avec des fenêtres n'est-ce pas ? et là vous voyez des flèches complémentaires triades avec un triangle tétrades c'est un carré et un rectangle ou les deux et puis après vous avez des fenêtres qui sont plus collées les unes aux autres tout ça en fait tout ça là derrière c'est pour calculer nos harmonies colorées parce qu'on peut faire des harmonies colorées avec des couleurs complémentaires on va faire des harmonies colorées avec des couleurs trois couleurs donc la triade et avec quatre couleurs la tétrade et ensuite de ça on peut faire des harmonies colorées aussi avec des couleurs qu'on dit adjacentes c'est à dire qu'elles sont proches les unes des autres sur le cercle chromatique donc ces fenêtres là donc vraiment tout ça c'est utile pour faire les harmonies colorées c'est sûr comme je vous dis je pourrais en parler pendant trois heures alors dans mon cours de couleurs il y a toute une grosse section là qui parle de ça des harmonies colorées il y a une autre question qu'on va me poser plus tard là et je vais y répondre ça va faire une petite réponse à celle-là aussi en même temps ok là il y a Brigitte Brigitte a me demandé encore aujourd'hui quand est-ce que je vais poser sa question c'était de hier il ne faut pas oublier que toutes vos questions là on les analyse oui puis il y en a qui se ressemblent c'est sûr que je ne peux pas toutes prendre parce qu'il y en a beaucoup 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 je ne peux pas toutes y répondre non plus on va selon les priorités qu'on trouve que c'est quand même assez alors comment ça se passe au niveau des questions voilà admettons là on met cette vidéo celle-là aujourd'hui là vous allez la regarder puis après vous avez des questions vous les marquez en dessous c'est normal c'est bon mais pendant que vous faites ça il y a d'autres personnes qui regardent la vidéo d'hier puis qui met aussi des questions à nouveau celle d'avant-hier aussi puis toutes les autres celles d'il y a 3 mois aussi vous comprenez ça fait énormément de questions puis nous on a sur notre chaîne YouTube lorsqu'on se connecte une petite cloche et là on va marquer mettons 30 commentaires nouveaux commentaires et ces commentaires-là donc qui sont répartis dans toutes les vidéos ce sont des nouveaux commentaires qui sont mis donc en fait ce sont des questions pour la plupart et donc on va voir celle de cette vidéo puis celle de l'autre et de l'autre et de l'autre fait que ça remonte à loin c'est très difficile à gérer tout ça c'est énorme donc on peut pas répondre à toutes les questions c'est impossible ok la vidéo commencerait à 8h le matin et finirait à 8h le soir ça c'est une première ensuite de ça alors il y a des questions effectivement qui sont répétitives on m'a posé des questions sur le glacis beaucoup beaucoup par rapport à une vidéo que j'ai faite donc il y a longtemps sur les ombres au glacis par rapport à la vidéo d'hier par rapport hier non ce mercredi de mercredi par rapport à toutes les vidéos qui sont sur la nature morte et toutes ces questions-là qui sont ici 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 des fois on a la même là 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 et les réponses sont déjà dans les vidéos c'est ça ils peuvent qu'est-ce qu'ils peuvent faire ils peuvent aller voir taper probablement sur le glacis taper glacis ils vont aller voir qu'est-ce que tu dis à cette vidéo-là c'est sûr que oui voilà alors si vous regardez la vidéo de mettons de mercredi dans laquelle je parle vraiment du glacis et que après ça il vous arrive une question vérifiez quand même si j'ai pas déjà répondu dedans parce que il y a des questions pour lesquelles par exemple on me pose la question est-ce que on doit mettre des couches de glacis minces avec tel médium là mais oui mais c'est dit tu l'as pas prise parce que non 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 cette question-là on y répondra pas à nouveau parce que ça a été dit dans la vidéo vous comprenez tu l'as dit ça a été dit dans celle-là ça a été dit dans l'eau ça a été dit dans toutes les vidéos oui le glacis ça se fait en couches minces très minces jamais d'épaisseur vous comprenez voilà donc on s'excuse c'est la même chose on s'excuse on voudrait tout répondre on peut pas répondre mais je lis je lis tout 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 oui oui des fois je vais faire des commentaires des coucous aussi aux personnes puis tout ça je vais faire des coeurs puis je vais faire des pouces puis tout ça je lis tout 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 je suis là pour ça moi je les lis aussi moi aussi je les lis mais c'est elle qui va aller aller dessus puis travailler à l'ordinateur mais moi je les lis aussi oui alors ma belle Brigitte ok elle dit j'ai une question d'ordre pratique comme je ne peux pas acheter de liquin avec quel autre médium je peux faire du glacis point d'interrogation elle a pensé à la térébenthine de Venise mais je n'ai pas d'essence de térébenthine pour la diluer pas d'essence de térébenthine mais qu'est-ce que vous avez d'autre est-ce que vous avez du diluant à peinture est-ce que vous avez à la limite du white spirit à la limite donc ça serait un diluant on peut diluer un petit peu mais le mieux ou avez-vous de l'huile de l'huile de laine de l'huile d'oeillette de l'huile de noix de cartam on va utiliser une huile parce que le glacis ça se fait à l'huile à l'origine c'est que récemment on a utilisé des produits à base de d'alquides de l'huile de l'huile pas végétale de l'huile c'est toutes des huiles végétales ah ok ok tu sais de l'huile qu'on a ici l'huile d'olive est-ce que ça peut faire ? l'huile d'olive est peut-être très foncée mais certainement que oui mais par contre les huiles qu'on utilise en peinture sont des huiles dont le temps de séchage on va dire est connu certainement le plus court aussi sûrement que de l'huile d'olive ça marcherait mais peut-être elle est mal pris comme elle disait elle est mal pris peut-être que le temps de séchage serait le triple je ne sais pas pourquoi on n'utilise pas de l'huile d'olive dans la peinture peut-être que ça coûte trop cher peut-être qu'avant ils le faisaient regardez il y a eu la peinture à la cire aussi les dans l'antiquité égyptienne ils faisaient des peintures avec de la cire aujourd'hui on en fait aussi de la peinture à l'encaustique ça existe il y a énormément de possibilités donc pourquoi ben allez-y allez-y faites faites des essais faites des essais sur une toile vierge là sur du carton sur du bois n'importe quoi vous mettez du gesso si vous n'avez pas de gesso un peu de peinture acrylique laissez sécher puis faites des tests un petit carré ici avec de la peinture mélangée avec de de la térébenthine de Venise pourquoi vous n'aurez pas à la diluer pourquoi elle est trop épaisse si elle est trop épaisse et bien essayez de diluer avec un petit peu de white spirit sinon avec de l'huile aussi tout simplement on peut faire des tests et des essais c'est ce qu'il faisait Léonard de Venise c'est pour ça que il y a des tableaux qui ne se sont pas conservés de l'huile ok Jean-Jacques Moreau il dit la glycérine combien en pourcentage environ on peut en mettre dans la peinture acrylique ? alors la glycérine comme je l'ai dit je ne l'ai jamais utilisée personnellement je ne le sais pas vous pouvez faire des recherches sur internet mais oui j'ai fait une recherche très rapide et je suis tombé sur bien entendu vous savez la peinture pour les murs et plafonds la glycéro moi quand j'étais jeune j'aidais mon père à faire des murs dans les appartements il utilisait la peinture glycérophtalique elle était gélatineuse un petit peu c'était vraiment de la glycérine et de l'acrylique finalement alors vous avez une vidéo dans Youtube j'ai vu il y a une madame qui a fait une vidéo qui explique comment utiliser la glycérine dans la peinture acrylique pour retarder le séchage je n'ai pas lu la vidéo parce que j'ai vu j'ai fait la recherche j'ai trouvé le résultat c'est tout mais vous pouvez voir vous pouvez chercher puis vous allez être plus informé que moi et puis à ce moment là c'est vous qui me donnerait la réponse à votre question bien souvent ok Giseline Labbé elle dit bonjour on m'a dit que le vernis à retoucher dure au moins 50 ans premièrement est-ce que c'est vrai et deuxièmement est-ce que l'on doit tout de même après 6 mois ou un an mettre un vernis final ou ce n'est pas nécessaire bon alors pour la durée de vie du vernis à retoucher de 50 ans je pourrais peut-être vous le dire mais tu peux dire oui tu es 61 je pourrais je vous le dirais en 2070 non mais ça ne fait pas 50 ans que je paie non c'est ça personnellement donc je ne peux pas le savoir ça fait pas si longtemps que ça que j'utilise du vernis à retoucher maintenant si quelqu'un le dit par expérience que au bout de 50 ans ce vernis à retoucher s'est décollé ou je n'en sais rien d'où vient cette information informez-vous à ce niveau là est-ce que c'est écrit sur les bouteilles est-ce que c'est je ne sais pas un vernis à retoucher c'est écrit que c'est bon pour la reprise du travail ça n'a pas ça n'a jamais été on va dire spécifié qu'on devait le mettre puis le laisser comme un vernis final donc si on a mis du vernis à retoucher je suppose que après ça dans 6 mois un an appliquer du vernis final dessus ça ne peut que si un risque que le vernis à retoucher ne dure pas longtemps ça va le fixer ça va permettre d'arrêter toute dégradation du vernis à retoucher alors par sécurité effectivement si vous avez mis du vernis à retoucher il y a 30 ans et qu'il vous reste 20 ans à vivre de vernis là si le vernis vous reste 20 ans à vivre mettez du vernis final on ne sait jamais mais vous savez c'est ça ce sont des choses qui se disent est-ce que c'est vrai est-ce qu'on on ne pourrait le vérifier qu'avec le temps c'est pas évident ok Sophie Miller elle demande René je suis actuellement je suis actuellement le cours les cours au couteau en ligne j'ai une petite question concernant l'harmonie des couleurs vous parlez souvent de respect de l'harmonie je voulais savoir s'il y a des couleurs qui ne vont pas du tout les unes avec les autres quelles sont les erreurs à éviter et voilà est-ce qu'il y a des couleurs qui ne vont pas du tout les unes avec les autres je ne pense pas parce que tout est question de gestion de quantité et de qualité de chaque couleur dans une harmonie dans l'ensemble des couleurs et là donc je répondrai à cette question-là et à celle dont on a parlé précédemment comme je vous disais ça peut prendre trois heures pour parler de tout ça vraiment tellement c'est ça peut être gros et complexe pas compliqué mais complexe parce que les possibilités là-dedans sont quand même très grandes aussi et alors là ça me donne une idée effectivement je pourrais dans une prochaine vidéo du mercredi vidéo hebdomadaire sur YouTube choisir comme sujet justement les erreurs à ne pas faire en harmonie colorée par exemple vous voyez et là je pourrais y répondre ce qui fait que pour vous donner les erreurs à ne pas faire je voulais dire il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut faire c'est un petit peu la même chose ce que l'on doit faire et ce qu'il vaut mieux éviter de faire je pense que les deux vont ensemble c'est ça ok Alain d'harmonica une demande question vous êtes très golden mais wow elle est très chère oui et puis je ne suis pas sûr que l'on puisse trouver facilement plus tard pourriez-vous s'il vous plaît classer les marques par ordre là comme c'est né des pbo liquitex dans l'ordre de vos préférences histoire d'avoir une idée de ce qui est bon d'acheter la le coût de la peinture en général et donc de la peinture acrylique vient de deux choses c'est la qualité et la quantité des pigments la qualité du pigment c'est à dire le fait qu'il soit broyé très très fin et que ce soit des vrais pigments et non pas des imitations et l'autre facteur qui fait que le le prix de la peinture est élevé c'est la quantité de pigments dans le type de peinture voilà l'autre produit et bien c'est le ce qu'ils mettent à part du pigment c'est du liant acrylique c'est du polymère et voilà donc s'il y a beaucoup de liants peu de peinture peu de pigments ben la peinture est pas chère donc elle est pas très bonne en coloration fait que voilà donc maintenant je vous dirais ma préférée c'est la golden pour sa qualité et sa viscosité ok qui rapproche beaucoup de la golden il y a la liquitex haute viscosité ça rapproche vraiment beaucoup et là vous allez voir que les prix sont quand même assez similaires dans des prix un petit peu plus bas où on garde quand même vraiment de la bonne qualité j'ai trouvé la peinture Arteza qui est vraiment bonne et il y a la peinture aussi la sennelier abstracte les deux sont dans des conditionnements à peu près identiques ce sont des sachets plastiques avec un petit bouchon au lieu d'être des tubes la personne qui demande ça c'est qui ? Alain Alain comment ? D'Harmonica ok sûrement un français 76 ok parce que si vous étiez au Québec je vous aurais dit il y a la la Triart aussi qui est fabriquée à Kingston en Ontario qui est bonne mais attention Triart ils font 3 gammes de peinture donc la meilleure c'est la plus chère bien entendu celle qui a aussi haute viscosité et voilà donc là ce que je vous ai donné là ce sont différentes marques mais une gamme à peu près identique et je pense que vous allez avoir quand même des prix à peu près identiques sauf peut-être l'abstract de Sennelier et l'Artesa qui sont un petit peu moins chers après ça on va tomber dans des qualités inférieures donc PBO voilà il y a la PBO Studio qui est quand même assez bonne il y a la la Amsterdam pas mal moins pigmentée celle-là plus transparente il y a la Liquitex qui n'est pas à la haute viscosité je ne sais pas c'est quoi le nom de la gamme après il y en a d'autres c'est sûr je n'ai pas tout dit je parle de celle que j'ai on va dire le plus utilisée c'est ça et puis après ça on tombe dans les bas de gamme comme la Liquitex Basic vous voyez Liquitex on a la Basic on a le milieu de gamme et on a la haute viscosité donc la marque Liquitex fait les trois gammes de peinture de la très bonne à la très pas bonne mais là attention parce que je me suis fait critiquer quand j'ai dit que la Basic n'était pas bonne il y en a qui m'ont dit c'est pas vrai moi j'utilise ça pour faire tous mes tableaux puis je l'adore et tout ça c'est aussi une question d'appréciation et d'habitude si vous aimez travailler si vous êtes habitué aussi de travailler avec en transparence vous allez travailler en transparence vous allez voir que la Liquitex Basic est bonne pour ça aussi et l'Amsterdam aussi mais la Liquitex Basic vous voyez quand on l'applique sur la palette quand on la fait couler sa viscosité est très étrange elle est visqueuse on dirait de la salive non mais c'est vrai elle est bizarre vraiment bizarre au niveau de sa viscosité très bizarre ok Micheline Michou Robert elle c'est d'après une vidéo de Nature Morte ok question est-ce que l'on peut se servir de cette méthode pour faire toutes les toiles pour mieux placer les ombres et la lumière et par la suite continuer avec les vraies couleurs de peinture à l'huile pas de glaciers oui mais ça sert à rien si vous voulez parce que regardez la méthode actuelle c'est quoi je fais les ombres les lumières c'est-à-dire je place mes foncés mes pâles dans un but qu'après je n'aurai plus qu'à travailler ma coloration sans m'inquiéter ni du dessin ni des valeurs donc les ombres sont placées les lumières sont placées le dessin est beau on va teinter on va apporter de la coloration par couche transparente de couleur sur ce qui est déjà là couche transparente vous voyez si vous y allez avec cette méthode que j'ai fait là puis qu'après vous revenez dessus avec les vraies couleurs c'est ça qu'elle dit ou bien si vous partez directement si vous revenez et par la suite revenir avec les vraies couleurs en opacité ben tout ce que vous avez fait avant ça vient de disparaître sous votre couleur opaque donc ça a servi à rien ça a disparu alors moi je vous dirais le raccourci c'est d'y aller directement avec les vraies couleurs depuis le début avec la première couche puis la deuxième couche fait que votre tableau vous le faites en deux couches puis ça y est c'est terminé voyez donc utilisez cette méthode si vous voulez mais là vous avez vu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant je suis en semi-transparent voilà sur le dessin on va y aller avec du transparent par la suite pour nous éviter de faire plusieurs fois la même chose finalement j'ai montré nos roses ronde oui oui les roses je les ai montré elles sont magnifiques les roses mauves la rose rouge aussi j'avais montré ça oui dans des vidéos précédentes ok là son nom il est coupé en tout cas il va se reconnaître ou il va se reconnaître le vernis à retoucher il vaut mieux l'utiliser au pinceau ou en spray d'après vous puis si tu peux tu peux donner une marque que tu préfères alors le vernis à retoucher moi j'utilisais les deux en spray et au pinceau il n'y a pas vraiment de différence c'est une marque oui au pinceau j'aime bien ça j'aime beaucoup le pinceau oui avec je mets la toile à plat je fais couler un petit peu de vernis je l'étends avec un pinceau large très doux un petit peu des coups de pinceau dans tous les sens puis après ça je la laisse à plat c'est très agréable à appliquer parce que ça glisse bien ça va sécher vite mais pas assez pour nous empêcher de l'appliquer comme il faut pendant une demi-heure si on le veut par contre pour le nettoyage du pinceau le solvant ça ne fait rien il faut y aller vraiment avec le savon le savon beaucoup de savon et l'eau le solvant ça n'enlève pas le vernis le spray le spray c'est bien aussi mais je préférerais le pinceau oui parce que maintenant le spray ça ne sent pas alors le spray il sent les deux sens mais il est très volatil il faut enlever les lunettes les laisser dans une autre pièce oui et quand on l'applique comme ça on le sent ça vient nous coller sur les bras c'est très volatil et il va falloir en mettre très mince mettre à la toile à plat au cas où ça coulisserait et le faire plusieurs fois après séchage donc oui c'est ça alors moi j'utilise en liquide il m'en reste encore un petit peu c'est de la Demco la marque Demco c'est ici c'est au Québec au Canada vernis à retoucher liquide je pense que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il existe on va le faire comme à toi ? non ça c'est à l'acrylique ça c'est pour lui le vernis à retoucher ah ok moi je vous dirais si vous en avez dans la Winsor & Newton ça va être très bon dans la Sennelier aussi dans la Sennelier je sais qu'il existe tous les vernis c'est quoi l'autre marque aussi ? le Frambourgeois ça va être très bon aussi ce sont tous des marques très reconnues avec lesquelles on n'aura jamais de problème ok on est Jean-François de Remond excusez je voudrais savoir si René va nous faire une vidéo uniquement sur le vernissage l'huile, l'acrylique et l'aquarelle ce serait intéressant de savoir quel vernis utiliser ouais ça c'est c'est une vidéo qui existe elle y est dans la formation en ligne vous voyez elle est vraiment là dedans alors ça me gêne un petit peu de refaire la même chose dans Youtube la mettre gratuit alors qu'il y a des gens qui payent pour ça ça me dérange un petit peu donner des trucs c'est valide donner des explications tout ça le montrer le faire en vidéo oui c'est ça le mieux c'est d'aller en ligne allez vous inscrire vous avez 30 jours gratuits ça fait partie des bases des bases des bases j'ai un module qui s'appelle les bases qui est très très gros et là dedans il y a tout je montre comment monter une toile sur un châssis comment la prêter comment la rendre lisse comment la texturer comment la tendre il y a tout plein de choses comme ça et le vernis fait partie aussi dans les bases il y a toutes sortes de techniques et après il y a et après la peinture et après la peinture et donc il y a le vernissage on parle de la signature les inscriptions on met derrière un tableau on parle du de l'encadrement aussi il y a beaucoup beaucoup de choses vous savez c'est regardez il y a plus de 800 vidéos dans la formation en ligne donc c'est sûr que il y a énormément de choses oui ok Christian il dit il y a de l'essence pure j'aime et l'essence chimique basique on m'a dit qu'il fallait plus utiliser la pure j'aime moins nocive pour la santé euh chimique je ne connais pas ça ces termes là pure j'aime oui l'essence pure j'aime ok et l'essence chimique basique moi honnêtement je vous dirais euh selon ce que je sais personnellement ce que j'ai pu voir c'est que l'essence de térébenthine c'est euh ça vient d'un résineux euh c'est végétal et ça sent le sapin hein c'est vrai ça sent le sapin on achète dans les magasins des parfums euh d'odeur de sapin pour mettre sur les sapins de noël ça la même odeur que l'essence de térébenthine pareil pareil euh c'est moins nocif pour la santé sûrement c'est moins nocif puis après ça il y a les autres essences qu'on achète les diluants les solvants sans odeur ou euh les solvants parfumés aux agrumes tout ça ce sont des solvants euh à peinture minéraux euh qui sont euh des dérivés du pétrole hein donc à partir de là euh moi je dirais que les deux sont des euh sont volatiles qu'elles soient avec ou sans odeur on va la respirer pareil sans odeur on a enlevé les odeurs mais hein ça sent d'ailleurs si on prend le gaz butane ou propane on sait que ce sont des gaz qui n'ont pas d'odeur euh à l'origine mais ils ont été euh on va dire odorifiés parfumés avec une odeur très reconnaissable pour qu'on puisse oui pour qu'on puisse euh euh se rendre compte s'il y a une fuite hein euh mais sinon ils ne sentiraient rien et donc euh on on pourrait s'intoxiquer euh en mourir sans le savoir sans l'avoir senti donc vous voyez euh un gaz euh euh un solvant sans odeur et bien il génère du gaz qu'on respire alors c'est sûr qu'il vaut mieux être toujours euh lorsqu'on utilise ça dans une pièce très ventilée on peut avoir aussi des flacons des pots qui ont une petite ouverture aussi pour ne pas que ça se disperse trop hein c'est certain ça dépend aussi de la température dans la pièce s'il fait très chaud il va peut-être s'évaporer plus s'il fait froid il va peut-être rester plus dans le pot ça c'est euh je ne suis pas un scientifique et avec assez de connaissances là dedans mais j'y vais un petit peu avec ma logique et ce que je pense du moins ce que je crois d'après la logique que j'en retire de ce que je sais ok la dernière question c'est Linda Pellerin elle demande j'aimerais savoir si la peinture Gamblin est équivalente à la peinture Holbein Holbein excuse moi existe-t-il un site qui fait des comparaisons entre les différentes marques de peinture à l'huile et à l'acrylique un peu comme le ferait le site Protégez-vous pour n'importe quel article de consommation euh bon je ne sais pas trop la peinture Gamblin euh c'est américain Holbein c'est japonais c'est fabriqué au Japon il faudrait connaître la composition de chaque peinture composition au niveau du pigment et euh des charges qu'il y a à l'intérieur et du liant parce qu'il y a des peintures qui sont liées à l'huile de lin puis il y en a d'autres c'est avec d'autres huiles l'huile de cartam ou autre donc il faudrait savoir tout ça moi je vous dirais la meilleure façon de le savoir vous avez deux possibilités et les deux vous pouvez les combiner la première c'est d'aller sur le site du fabricant et de lire tout ce qui vous en explique de ces peintures là euh euh la composition euh sa façon de l'utiliser le temps de séchage tout 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 la viscosité et euh euh vous avez aussi la gamme de couleurs offertes par ces marques là si vous prenez Gamblin Gamblin euh vous avez euh un assortiment euh d'un certain nombre de couleurs puis vous allez la vous avez la gamblin Fast Mate qui sèche plus vite qui a un assortiment de moins de couleurs hein et puis vous avez la Holbein vous pouvez aller voir il y aura un assortiment d'un certain nombre de couleurs prenez je sais pas moi le 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 rouge cadmium clair de l'une euh et comparé avec le rouge cadmium clair de l'autre leur composition la couleur qu'on voit finalement qui propose tout ça ce sont des choses que vous pouvez analyser vous même et après ça euh la dernière chose à faire la deuxième possibilité que vous pouvez combiner à celle là vous acheter euh une couleur comme à reprendre l'idée du rouge cadmium clair prenez-en un chez Gamblin et un chez Holbein et les deux vous les utilisez euh côte à côte sur la palette faites des tests mélangez un petit peu du jaune avec un petit peu du blanc euh un autre rouge un cramoisi euh mélangez un petit peu de bleu outremer voyez ce que je veux dire faites des tests comme ça pour voir ce qu'il en ressort après vous attendez vous laissez aussi sécher pour avoir un test de séchage si vous voulez vous faites vos propres tests protégez-vous c'est vous maintenant vous devenez la personne qui va pouvoir dire aux autres euh euh ah ben moi j'ai essayé ça 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 je le sais là le admettons je sais pas moi que le 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 l'olban il s'achète beaucoup moins vite que la Gamblin ou l'inverse voyez c'est c'est qu'en faisant comme ça qu'on va s'en apercevoir qu'on va pouvoir le savoir j'ai euh euh justement alors dans la formation en ligne dans le cours de couleurs j'ai quelques cours comme ça ou par exemple euh j'ai dit euh euh le cours s'appelle les rouges le cours sur les rouges et j'ai sorti tous mes tubes de rouge que j'avais euh dans toutes les marques et les gammes euh que j'avais à l'atelier parce que quand on avait l'atelier on avait énormément de matériel euh euh usagé matériel récupéré que j'avais euh euh racheté des gens qui qui vendaient leur matériel usagé là qui voulait plus peindre qui avait quelqu'un dans la famille qui faisait la peinture qui était décédé tout ça j'en avais énormément des vieux tubes et tout ça là c'était vraiment bien parce que je pouvais les tester je pouvais les les analyser comme ça et dans la formation je l'ai fait par exemple mettons un bleu alors j'avais tous les bleus puis je les mélangeais avec un petit peu de blanc je les mélangeais avec un petit peu de rouge le même blanc le même rouge et je montrais les résultats que l'on obtenait avec ces ces bleus là selon leurs couleurs selon leurs marques leur gamme de peintures et tout ça et euh voilà tout ça c'est dans la formation justement euh où je montre ces euh ces comparatifs là je le fais mais donc là euh avec Holbein, Gamblin euh je sais je pourrais pas je sais même pas si j'en ai du Holbein ici euh en peinture à l'huile je le sais plus et là tu vas parler on s'est séparé on s'est séparé de beaucoup de matériel hein on l'a donné on l'a ce qui était neuf on l'a vendu ce qui était usagé on l'a donné on a tout donné de ce tube là on les a tous donnés là tu vas parler du webinaire encore on a combien de personnes on a déjà inscrit là ben ce matin quand je me suis levé avec mes petits yeux j'ai été voir il y avait 574 inscrits 574 inscrits 574 inscrits au webinaire aujourd'hui on devrait atteindre les 1000 peut-être on a pas de limite hein avec 2, 3, 4, 000 non alors c'est ça bon normalement lorsque sur 1000 personnes inscrites normalement habituellement comment ça se produit sur 1000 personnes inscrites il y en a environ le tiers environ 300 qui sont connectés en ligne en direct qui vont être là qui vont être là après les autres et bien ce sont des personnes qui vont le voir simplement en replay parce que les décalages horaires tout ça on n'est pas tous disponibles à la même heure hein c'est certain si vous pouvez pas le voir si vous ne pouvez pas le voir jeudi à 14h30 heure du Québec 20h30 heure de Paris sachez que en vous inscrivant vous recevrez le lien pour aller le voir le lendemain à l'heure que vous voulez et les jours suivants donc si vous n'êtes pas inscrit vous n'aurez pas le lien pour le replay pour aller le voir en différé si vous avez le lien vous pourrez le voir quand vous voulez après tu leur dis qu'on avait une surprise après ah oui oui je l'ai dit non oui je l'ai dit à la fin oui on répète à la fin du webinaire on a un petit cadeau surprise un gros cadeau surprise et on vous l'annonce vers la fin c'est à dire au bout d'une heure et demie on commence à 14h30 vers 15h30 vers 16h à 16h on annonce le le cadeau et puis après c'est une période de questions on répond aux questions savez-vous c'est quoi ? c'est René avec une boucle comme vous avez vu sur une des photos quand René chantait là j'étais devant puis lui il y avait sa boucle ici d'un coup de baguette magique elle va me cloner non il n'y a pas besoin d'eux ça vaut 10 voilà donc alors aujourd'hui c'est déjà tard là on est déjà l'après-midi 2h30 l'après-midi c'est ça ? oh mon dieu parce que j'ai été chercher l'ordinateur ce matin alors je vais aller faire on va faire ensemble la poire dans la nature morte et puis on se retrouvera demain avec la suite de la réalisation du tableau et puis on va travailler le fond alors demain une autre vidéo etc etc et après ça on verra ce qu'on fera donc voilà ben on se retrouve devant la nature morte pour continuer le tableau avec la poire et je ne le fais pas disparaître je le laisse ici vous en avez besoin alors surtout bye bye prenez soin de vous ben oui portez vous bien bon ben là je vous dirai bye bye tantôt après la poire c'est bon ? allez on se retrouve en bas dans l'atelier merci bye bye nous voici donc descendus dans l'atelier et on va continuer la nature morte alors étant donné que le temps passe tellement vite je suis allé chercher l'ordinateur ce matin on a fait la réponse aux questions tout ça il est quand même assez tard je vais faire juste la poire et après ça il faut que je mette toutes les vidéos dans l'ordinateur l'ordinateur qui m'est revenu donc ça devrait aller un petit peu plus vite par rapport à hier c'était très très long le rendu et là on va faire le rendu et l'envoyer sur YouTube pour que vous puissiez le voir alors on va continuer la poire simplement ces ombres et lumières et puis demain et bien on va faire le fond le fond le draper et puis après on va pouvoir commencer les couches de glacis colorés qui vont aller pas mal plus vite alors je vais zoomer la caméra sur la toile voilà on dit que vous avez presque une vue d'ensemble la caméra est sur la palette donc c'est parti je vais prendre mon pinceau le plus gros je vais prendre le liquin avec un petit peu de terre d'hormon brûlée très peu vous avez vu c'est pas mal une méthode assez redondante on en met partout je nettoie un petit peu alentour on va y aller avec la partie foncée j'ai l'impression qu'elle manque un petit peu de rondeur ici hein je vais l'élargir un petit peu par rapport à la photo voilà ou alors euh bon je sais pas qu'est ce qu'elle va faire qui s'est passé là mais vous voyez donc on peut quand même apporter des corrections à tout moment hein là j'ai mis plus rien parce qu'on va être dans la lumière vous voyez là j'ai mis plus rien je vais aller avec la photo je vais aller avec la photo je vais aller avec la photo je vais aller au premier Regardez, là, je vais prendre le pinceau éventail en soie de porc. On adoucit tout ça, on retire les traces du pinceau. Voilà, j'effleure à peine, je caresse très, très, très légèrement le tableau. Avec le pinceau propre et sec, je vais faire un petit clair obscur ici. Vous voyez, ici c'est un peu plus pâle, c'est un reflet du fond qui est un peu plus pâle ici. Je vais juste enlever un petit peu de peinture ici, et la poire, là, devra être plus pâle que le fond, à cet endroit-là. Voilà. Et le lien entre le pâle ici et le foncé, je viens le fondre. Voilà, tout en douceur. Pour fondre, on peut prendre un pinceau propre et sec en synthétique, qui est doux. On peut fondre aussi le contour. Et voilà. J'essuie le pinceau. Je vais chercher un petit peu de peinture ici. J'essuie le pinceau. J'en ramasse ici, parce qu'ici, c'est une petite luminosité qui vient par là. Là, il n'y a que du lichin, il n'y a rien. Et on va arrondir un petit peu ça ici. J'ai fleur, j'ai fleur à peine. J'en f Excitingle. J'essuie le pinceau. petit peu de blanc avec un petit peu de terre d'ombre brûlée très peu et voilà on reforme et on replace de lumière je reviens à nouveau avec le pinceau synthétique parce qu'il faut vraiment que le dégradé entre l'ombre et la lumière ici soit vraiment très 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 doux sinon on perd la forme on va avoir un angle à la place d'avoir un arrondi on va en mettre un petit peu ici tiens j'essuie le pinceau je vais en chercher un petit peu j'essuie le pinceau le fond là je suis avec le synthétique la recherche c'est de la douceur pas trop de contraste pas trop de texture et ça il faut pas que ce soit aussi pâle que là ça veut dire que je pourrais revenir encore pâlir un petit peu plus ici quand je peins je vois pas le temps passer ce qui fait que hier par exemple quand on faisait cette grappe de raisin c'est seulement quand j'ai mis la vidéo dans l'ordinateur je dis oh mon dieu on a fait 40 minutes de peinture sur une grappe de raisin c'est donc bien beaucoup je m'en aperçois pas alors je sais pas combien de temps on va mettre pour faire la poire c'est peut-être 10 minutes c'est peut-être 15 c'est peut-être 30 j'en sais rien je m'en aperçois pas pendant que je le fais voyez parce que je prends mon temps je fais ça avec patience c'est pas de la patience quand on dit il faut avoir de la patience ça veut dire que c'est une nécessité pour pouvoir faire le travail sinon on le fera pas bien c'est un petit peu ça la définition quand on dit pour faire ça il faut avoir de la patience ça veut dire que c'est une des difficultés c'est d'avoir de la patience mais moi je dirais je me sens pas comme faire un effort de patience pour ce tableau là c'est c'est naturel c'est la passion qui l'emporte sur la patience la passion est plus forte que le besoin et la nécessité d'être patient voilà j'ai sur mon pinceau là je vais venir nettoyer d'une part mais aussi adoucir le contour on pourrait presque aller avec le doigt même je vais juste faire disparaître toute trace linéaire pour donner de la douceur voilà ici j'ai descendu un peu trop bas il me semble en fait c'est c'est le pâle de la poire ici qui finit il n'y a pas vraiment de foncé en dessous on voit directement le tissu le fond à gauche ici le foncé mais ici on ne le voit pas allez oui je le vois vous me l'avez dit je l'ai vu il y a un petit petit clair obscur ici en dessous qui fait qu'on va avoir voilà une légère luminosité qui va faire ressortir la poire sur l'ombre qui a sur le tissu il y a des choses comme ça on le voit apparaître seulement à un certain moment on ne le voit pas tout de suite voilà ça veut dire qu'il faudra vraiment que le fond ici soit plus foncé que la poire et on va faire la queue je prends le petit pinceau alors je ne l'ai pas fait exactement au bon endroit en fait ça serait plutôt par ici ou bien je l'ai déplacé je ne sais pas on va le faire un petit peu plus bas mais l'ancienne je la devine à peine on ne la verra plus ça c'est pour sa partie foncée maintenant je re-nettoie mon pinceau je viens retirer un petit peu de la peinture que je viens de mettre ici pour rendre le fond c'est plus mince et on va mettre le pâle c'est plus mince c'est plus mince et moi c'est plus mince il faut que ce soit un peu texturé c'est pas lisse, complètement lisse alors je tapote un petit peu comme ceci voilà je marque un peu plus le pédoncule et moi j'aurai le goût de faire aussi un léger ombrage étant donné que la lumière vient de droite et que je la vois pratiquement pas je la vois pas sur la photo il y en a une petite ici sur la table légèrement voilà donc je pense que c'est bon pour cette poire la suite viendra avec les glacis colorés tous les éléments sont faits la prochaine étape c'est de faire le fond et surtout alors le réalisme va être sur le drapé en avant ici après ça le reste on suit pas la photo parce que là le tissu il est coupé il y a des plis de tissu trop plié il aurait fallu le repasser il faut qu'il y ait un lien qui ait un bel ensemble entre le fond et les éléments stop c'est à dire que des endroits je veux faire disparaître un petit peu le bas du vase ici pour le lier il faut que les éléments soient intégrés ensemble qui se lient comme ici le pied du verre va disparaître parce que le fond va se voir dedans il faut que tout soit intégré qui est vraiment cette espèce de lien entre tous les éléments et entre les éléments et le fond il y a des endroits où le fond devra faire ressortir l'élément il y a des endroits où il devra au contraire se fondre avec l'élément et c'est ce qu'on va voir donc demain on va commencer ça voilà donc je vous dis à demain je vous remercie beaucoup merci infiniment pour nous suivre merci pour toutes les questions que vous posez pour tous les commentaires pour tous les pouces en haut merci de nous tenir occupés aussi et à demain bonne journée bonne fin de journée bye bye